Salut à toi, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te parler du concours qu'on est en train de mettre en place. A l'heure où tu vois cette vidéo, il ne reste que quelques heures pour profiter tout simplement du giveaway énorme. On donne 350 000 dollars pour info, alors pas à tout le monde évidemment, mais tu peux récupérer des tokens totalement gratuitement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les participants avec le plus grand score, et crois-moi il y a encore de la place, même s'il ne te reste que quelques heures pour faire des gros scores, pour faire ça, tu as juste à participer et à partager avec tes amis, avec ta famille, ou alors d'aller dans des comptes Twitter, dans des groupes Facebook, etc. Et le plus tu partageras, le plus tu auras de points, le plus tu auras de points, le plus tu auras de tokens, et tu auras une chance de gagner une des cinq premières places. Tu peux gagner jusqu'à 3500 dollars en bonus de tes tokens que tu vas avoir, sachant qu'une entrée est égale à un token. Donc là, tu vois, juste nous suivre sur Twitter, deux tokens. Retweeter, deux tokens. Rejoindre le serveur Discord, trois tokens. Tu l'as compris, ça ne te coûte rien du tout et ça te permet d'avoir des tokens. Quand tu invites des gens, assure-toi bien qu'ils fassent toutes ces actions-là. En faisant ces actions-là, ça valide leur entrée. C'est très important. Et après, une fois que tu as fait ces quatre entrées, tu vas voir, il y a plein d'autres choses à suivre, mais c'est toujours la même chose. C'est nous suivre, retweeter, partager, etc. Et si tu joues le jeu, nous, derrière, on va t'envoyer tous tes tokens. Rappelle-toi, et c'est très important, tes tokens vont être envoyés le troisième quarter 2022. Donc comme je l'ai dit, quand le jeu se lancera cet été. Donc très important à comprendre. Et si tu as envie de gagner de l'argent gratuitement, n'hésite pas à le faire. Mais en tout cas, je peux t'assurer qu'aujourd'hui, même sans partager à plein de personnes, tu peux gagner jusqu'à 13 dollars comme ça, juste en nous suivant sur les réseaux sociaux. Donc encore une fois, c'est de l'argent gratuit. Nous, ça nous aide à promouvoir le projet. Et plus de personnes en parlent, ça nous permet d'être plus gros. Et si tu crois au projet, ça nous soutient. Toi, tu gagnes plus de bonus. C'est du gagnant-gagnant. N'hésite pas. Et je te laisse avec la suite de la vidéo. A bientôt. Salut à toi. Comme tu l'as vu dans cette vidéo, ça va être très complet. Je vais te présenter le projet Heroes of Arcane dans les très grandes lignes. Mais surtout, surtout, je vais te présenter comment tu vas pouvoir mettre en place un wallet Wax. Comment tu vas travailler avec ça et comment on va faire ? Donc, n'hésite pas à bien regarder cette vidéo. Et si tu as des questions, n'hésite pas surtout à les poser, à rejoindre les réseaux sociaux du projet. Et tu vas voir, ça va être un très, très beau projet. Et on va bien en parler. Et surtout, compte sur moi pour t'en parler en premier, évidemment. Donc, clairement, on est sur un jeu qui est sur la blockchain Wax et qui est dans l'univers Heroic Fantasy. C'est un jeu sur lequel on travaille depuis 6 mois à peu près. Et on travaille nuit et jour, clairement. On a des équipes partout dans le monde, donc c'est plutôt cool. Et le jeu te permettra d'avoir plusieurs façons de jouer. Donc, comme tu l'as sûrement vu dans la présentation, il y a trois factions. Et ces trois factions, chacun des attributs différents les uns des autres. Et clairement, on aura quatre façons de jouer et quatre façons de gagner d'argent. Ça, c'est très important. On aura la première façon qui est, tu joues. Il y aura plein de gameplay différents. Donc, tu joues et tu gagnes. Tu investis sur le token et dès qu'il est un peu plus haut, tu revends. Tu prêtes et tu revends. Ou tu fais du flipping, c'est-à-dire que tu achètes des NFT par cher et tu les revends. Parce qu'évidemment, il y aura des NFT. On aura aussi une grande partie avec des Lens. Donc, à un moment, tu pourras acheter des Lens. Et en fait, en fonction de ce que tu les achètes, par exemple dans la montagne ou dans la forêt, etc., tu auras des rendements qui seront différents. Et pareil, en fonction de la rareté de ton Lens, de ton terrain, tu auras des rendements totalement différents. Évidemment, tout ce que tu auras dans ce jeu sera en mode NFT. Donc, tu pourras tout revendre et tout échanger, etc., etc. Donc, on aura aussi des bâtiments. Mais ça sera dans un prochain temps, je pense, en Q3, Q4, surtout Q4. On aura des bâtiments qui te permettront de faire des potions, des enchantements. On aura tout simplement des forges pour te faire des armes et des armures pour tes héros. Et donc, les faire évoluer et donc forcément les rendre meilleurs. Donc, c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, tu vas pouvoir mettre en place un système où tu vas être ton propre héros. Et en fonction de ce que tu veux faire, tu vas pouvoir échanger. Et donc, il y aura deux façons de jouer. La première façon, ce sera de miner des ressources. Et ces ressources te permettront d'avoir une profondeur de gameplay avec une chance aléatoire. Parce qu'imagine, tu vas te créer une nouvelle hache. Tu auras des chances que cette hache devienne de plus en plus rare. Donc, ça va forcément être beaucoup plus intéressant. Ensuite, on aura un autre gameplay où tu enverras tes propres héros en mission. Et ces missions te rapporteront des objets, te rapporteront des armes, des outils, des ressources, etc. Et en fait, suite à ça, on va vraiment mettre en place un système de jeu que peu de Play to World ont. C'est un système aléatoire. Et en fait, on va mettre de la chance dedans. Ce qui veut dire que tu peux être une grosse baleine et avoir zéro chance. Et être un petit, avec peu d'investissement, avoir beaucoup de chance. Et en fait, au final, tu vas rattraper tout le monde. Parce que ce qui est important dans un jeu, c'est évidemment de jouer. Évidemment, d'être bon. Mais surtout, d'avoir de la chance. Et donc, on va mettre vraiment ça en place. Et donc, clairement, on aura plein de systèmes au fur et à mesure. Et l'idée, c'est que n'importe qui, à n'importe quel moment où il arrive dans le jeu, il puisse avoir simplement l'opportunité de jouer, de s'amuser et de prendre du plaisir. Et fin de l'année, début d'année 2023, on veut ce focus pour aller sur le marché mobile. Donc, Android Store, App Store. Et forcément, toucher un autre monde et une autre typologie de personnes. C'est vraiment important pour nous. Et on veut clairement ne pas rester sur juste un play to learn sympa. On veut vraiment grossir et tout déglinguer. Donc, on a la roadmap. On est en train de la refaire pour la rendre beaucoup plus facile de compréhension, beaucoup plus complète. Mais clairement, on est sur un début de communication de la semaine dernière. L'ICO se fait dans un mois, fin du mois. Donc, on est à fin avril. Et derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on aura des drops NFT. Et le jeu se lance cet été. J'espère, j'espère, j'espère qu'on le lancera vers juillet. Et vous savez, je ne suis pas développeur. Ça ne dépend malheureusement pas de moi. Donc, on s'est dit Q3. Q3, c'est pour le lancement du jeu. Clairement, on aimerait le lancer vers cet été, fin juin, début juillet. Moi, c'est mon objectif. Malheureusement, ce n'est pas moi qui décide de tout. Vous le savez très bien. Vous regarderez le white paper pour ceux qui sont intéressés. Vous regarderez aussi les tokenomics, évidemment, pour ceux qui sont intéressés. Très important à regarder bien tout ça avant de faire quoi que ce soit. C'est plutôt intéressant. Pareil, vous regardez l'équipe, vous la connaissez la plupart si vous me suivez. Il y a moi, évidemment. Vous avez Isabelle que vous connaissez très très bien. Et le reste, vous pouvez regarder toute l'équipe. Mais c'est une équipe de tueurs. Ils travaillent super dur. Et vraiment, je suis tellement content de bosser avec eux. C'est un plaisir. Et on a des très très bons résultats. Donc, je suis plutôt content. Par rapport aux réseaux sociaux, on va voir et on va bien se marrer. Vous allez voir que c'est plutôt cool. On a bien explosé. Donc, on a commencé, comme je vous l'ai dit, il y a 4-5 jours, au moment où je tourne cette vidéo. On est déjà à 18 000 abonnés sur Twitter. Et évidemment, on a fait le tri. C'est-à-dire qu'à un moment, on était monté à 19 000. On a trié vraiment pour virer le maximum de bots. Alors, la politique zéro bot, ça n'existe pas malheureusement. Mais on en a viré vraiment pas mal. Parce qu'on en avait beaucoup qui nous polluaient tout ça. Donc, clairement, nous, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose d'organique. Mais surtout, c'est un jeu concentré sur le gameplay. Et derrière, si les gens peuvent gagner de l'argent, c'est tant mieux. Mais on ne veut pas faire ce que font tous les Play to World, à se concentrer sur la rentabilité. Donc, on veut se concentrer sur le gameplay. Pour info, je fais pas mal d'amas. Donc, c'est des Ask Me Anything. Et où je réponds à plein de questions, etc. Je suis souvent sur le chat Discord. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous m'avez mon Telegram. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et surtout, ce que je veux que vous compreniez, c'est que nous, on est sur un objectif très long terme. C'est-à-dire que nous, notre ROI, par rapport à d'autres jeux où on est sur 14 jours, 15, 20 jours, on est plus sur une moyenne de 34 jours. Alors, évidemment, il y a certains outils, certains héros, ils seront un peu moins. Mais en moyenne, on est sur ce genre de ROI. Donc, c'est très important de le comprendre. C'est que 35 jours, ça veut dire que vous investissez, admettons, 100 dollars. 35 jours après, vous êtes break-even. En faisant ça, on réduit la pression vendeuse qui est que la plupart des jeux, malheureusement, c'est un stacking ou du farming qui est déguisé en jeu. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut faire. On veut faire un vrai jeu. S'amuser. Si les gens peuvent gagner de l'argent avec, tant mieux. C'est génial. Pour reprendre la citation d'un de mes amis, je pourrais dire « Heroes is your next job ». Voilà. C'était la petite blague. Comprendrons ceux qui comprendront. Mais clairement, nous, ce qu'on veut faire, c'est avoir un vrai jeu et un vrai univers. Et vous voyez que les graphismes, les gens qui ont taffés dessus, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des gens qui sont très, très doués. Et pour info, ils ont été formés par des anciens employés de chez Blizzard. Ça montre un peu le niveau qu'on a. Et clairement, on a des grosses ambitions et on va retourner la blockchain Wax. Je vous le dis, c'est l'objectif attendu. J'espère qu'on l'atteindra. On va tout donner pour en tout cas. Mais clairement, j'ai trop hâte de voir la sortie du jeu. Et j'espère que vous en ferez partie. Maintenant que j'ai fait une très, très longue introduction, c'est parti. Je vais vous expliquer comment faire votre White Wax. Vous allez voir, c'est super simple. Et clairement, c'est pour tout le monde. On va se connecter. Je vais changer de navigateur pour ne pas avoir le même. Et on va se connecter sur Wax Wallet. Vous allez sur Wax Wallet. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Faites attention. Il peut y avoir des mauvais liens qui se glissent. Moi, je vais vous mettre le Wax Wallet. Et on va se déconnecter. Et on va repartir de zéro. Donc, on a plusieurs façons de se connecter sur notre Wax Wallet. Soit les réseaux sociaux, soit avec votre mot de passe. Moi, je vous conseille vraiment de le faire avec votre mot de passe et de tout organiser, etc. Comme ça, vous n'avez pas un troisième service, une troisième partie, comme on dit en anglais, sur le party, qui va venir là. Vous n'avez pas de Facebook, de Google, etc. Bien que, évidemment, c'est très facile et accessible d'avoir en deux clics de se connecter. Moi, je vais me connecter là pour l'exemple avec Google, mais vous ne le faites pas s'il vous plaît. C'est juste que c'est plus simple pour moi. Mais clairement, je vous conseille de le faire avec votre adresse email. En termes de sécurité, je pense que ça apporte pas plus ou pas moins. C'est juste que vous dépendez aussi d'un troisième compte. C'est tout. Mais clairement, moi, je vous conseille de garder avec votre code et surtout avec un mot de passe que vous n'utilisez nulle part ailleurs, s'il vous plaît. C'est très important parce que si vous vous faites attaquer sur un des sites qui a une brèche de sécurité, la personne connaît votre mot de passe. Et si vous l'utilisez dans plein d'autres sites, il le connaît partout malheureusement. Donc, on va se connecter. Et hop, moi, je me connecte pour l'exemple, rappelez-vous. Et on arrive sur cette page. Alors, on m'a annoncé que récemment, pour ouvrir un compte et pour éviter les bots, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous demandent de déposer 5 Wax. Alors, je vais vous montrer comment envoyer des Wax sur votre wallet et vous allez voir comment faire. 5 Wax, aujourd'hui, ça représente, je crois, même pas 2 dollars. Donc voilà, c'est chiant, je sais. Mais sachez qu'après, vous n'avez plus de frais de transaction et il n'y a plus rien à payer. Donc, c'est plutôt cool. Et si ça permet de prévenir tes bots, ça veut dire qu'on va avoir moins d'attaques, qu'on va être plus tranquille et que toute la blockchain sera beaucoup plus sécurisée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais me connecter sur mon petit Binance et je vais vous montrer ça. Je sais que vous avez Binance et Kucoin qui vous permettent d'avoir du Wax. En termes de frais, Binance est moins cher, comme souvent sur plein de tokens en général. Donc, on va se connecter sur Binance. Hop, je vais vous montrer comment on fait. Je vais vous montrer en direct. Donc, une fois que vous arrivez sur votre Binance, vous mettez Wax, withdrawal. Hop, send via crypto-network, tout simplement. Et là, vous allez avoir l'adresse qui vous demande. Donc, normalement, il y a une pop-up qui va arriver. Il vous demande l'adresse. Donc, prenez bien l'adresse. Donc, normalement, c'est l'adresse de votre wallet. Vous mettez l'adresse de votre wallet. Donc là, vous voyez que moi, mon adresse, c'est yo.x.wam. Ne mettez pas celle-là, évidemment. Vous mettez la vôtre. Vous voyez que le network, c'est Wax. Vous pouvez mettre un tag. Le tag, c'est quoi ? C'est juste un mémo. C'est pour dire, par exemple, ouverture de compte, clairement. Et vous envoyez le montant. Donc, le minimum, vous voyez que c'est 7. Donc, clairement, si vous vous envoyez, ils vont prendre 5 Wax pour eux. Et vous, ils vont vous laisser 2. Donc, envoyez votre montant ici. Vous avez 2 frais de Wax. Aujourd'hui, ça doit vous faire 60 centimes à peu près. C'est un peu cher, mais c'est Binance. Et derrière, ce que vous faites, c'est que vous mettez withdrawal. Vous prenez votre code qui va vous envoyer par email. Et si vous avez un 2FA, donc un 2 authentificator, vous mettez votre code, vous envoyez. Et c'est fait. Vous recevez normalement dans la minute, en fonction de la congestion sur Binance, vous recevez dans la minute sur votre wallet. Donc, c'est fait. Une fois que vous avez votre argent sur votre wallet, vous allez avoir votre wallet qui est ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas de MetaMask ou autre chose comme ce que vous pouvez avoir sur les blockchains Avax, BSC, Ethereum, etc. Là, votre wallet Wax va être intégré, par exemple, à tous les protocoles. Et en général, quand je parle de protocole, je parle notamment de jeu. Ça va être intégré directement dedans. Et donc, vous n'allez pas vous prendre la tête à télécharger l'extension, etc. Donc, c'est vraiment cool parce que si vous voulez jouer sur n'importe quel navigateur, par exemple, vous avez envie de vous connecter sur votre smartphone, il faut juste vous demander de vous connecter à votre compte Wax. Donc, avec l'username et votre password. Et derrière, c'est fait. Vous n'avez pas besoin de faire « Ah mince, mais je n'ai pas pris ma clé de MetaMask, etc. » Donc, ça déjà, point bonus. Moi, j'adore. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez arriver sur votre compte et on va tout simplement faire directement les settings pour que vous soyez cool et ne pas vous prendre la tête. Vous allez aller dans ressources directement et vous allez ajouter du CPU, du net et du RAM. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Wax, vous ne payez pas de frais de transaction. Jamais. Par contre, vous devez stacker des crypto-monnaies pour ne pas avoir à payer. Sinon, ça ne marchera pas. En fait, ce n'est même pas que vous ne pouvez pas payer, c'est que ça ne marchera pas. Donc, il faut stacker. En général, vous verrez votre utilisation en fonction de si ça marche ou pas en y allant assez souvent. Vous voyez le pourcentage. Moi, je préfère être entre 40 et 60. Je sais que j'ai certains potes, ils sont entre 80 et 90 et ils sont OK. Moi, je suis entre 40 et 60. Ça me permet d'être tranquille. Moi, j'ai mis 100 dollars, mais j'utilise beaucoup Wax. Vraiment beaucoup toute la journée H24. Rappelez-vous, je suis sur un bot qui tourne ça H24. Donc, vous, si vous utilisez normalement, je pense qu'avec 10 dollars, vous vous faites tourner très bien. Et évidemment, au fur et à mesure que vous jouez et que vous allez utiliser Wax, une partie de vos profits, vous les remettez dans la blockchain et ça vous permettra tout simplement de sécuriser. Sachant que, comme vous stackez, vous allez pouvoir avoir des rewards. Et vous voyez, là, moi, j'ai zéro, donc je n'ai rien stacké évidemment. Mais au fur et à mesure, vous allez avoir des rewards de stacking. Donc, clairement, ces rewards, vous pouvez les remettre, etc., etc. Et ce qu'on appelle du campant. Par exemple, pour la guilde, vous devez sélectionner un proxy. En gros, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la guilde qui va pouvoir avoir des droits de vote. Donc, clairement, on va déléguer notre droit de vote à quelqu'un. Et là, sérieux, s'il vous plaît, faites-le et faites-le sur, ne bougez pas, sur eux. QTT Guild, c'est nos amis, c'est une communauté française qui sont à fond sur les jeux Wax. Et j'ai découvert Farmer's World et le monde de Wax grâce à eux. Donc, clairement, on va les remercier. Si vous mettez du Wax, mettez sur QTT Guild, s'il vous plaît. Et derrière, eux, ça leur permet d'avoir beaucoup plus de poids sur la blockchain. Et si on a des alliés avec nous sur la blockchain Wax, c'est quand même plus intéressant. Donc, une fois que vous avez fait ça, que vous avez stacké, rappelez-vous, à 10 dollars, ça devrait suffire pour le début. Et en fonction de vos besoins, n'hésitez pas à rajouter ou enlever. Quand vous enlevez, rappelez-vous, vous avez à peu près 3, je crois, c'est 3 jours de battement pour recevoir vos tokens. Donc, il faut le savoir, c'est normal. Ensuite, si vous voulez recevoir de l'argent pour les prochaines fois, vous mettez Receive. Vous avez donc votre QR code ou vous avez votre adresse de wallet. L'adresse de wallet sur Wax, c'est génial parce que ce n'est pas une série de chiffres infinis comme sur Ethereum. C'est tout simple. C'est quelque chose .wab. C'est toujours .wab en général. Et donc, c'est plutôt cool. Donc, une fois que vous l'avez, vous ne prenez pas la tête et ça va être intéressant. Donc, quand vous voulez faire des envois, vous mettez ça. Par contre, quand vous voulez envoyer de l'argent et ça, c'est important, c'est quand vous voulez sortir de Wax, très important, regardez ce qu'il faut faire. Vous mettez Send, vous cliquez le token que vous voulez. Donc là, admettons, c'est du Wax et vous allez mettre le montant. Donc là, admettons, on dit, je vais envoyer 100 dollars. Donc 100 dollars, aujourd'hui au cours, ça fait 286 Wax. Et vous allez tout simplement mettre Next. Et là, vous mettez en général sur Binance, ça va être expliqué. Vous mettez l'adresse de Binance. Je crois que c'est binance.wab, un truc comme ça. Mais encore une fois, à vous de vérifier ce qui est marqué et surtout, surtout, mettez le mémo. Si vous ne mettez pas le mémo, Binance va tout simplement perdre vos fonds. Il l'annonce, il le met noir sur blanc. Donc faites attention, il faut mettre le mémo qu'il vous donne dans la page quand vous allez faire le dépôt. Très important. Une fois que c'est validé, en général, entre 1 à 5 minutes, c'est chez vous. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Vous pouvez acheter du Wax directement par ici. Clairement, je vous conseille d'aller sur du Binance ou du crypto.com avant. Vous aurez quand même moins de frais en amont parce que si vous êtes sur Moonpay, vous allez vous faire démonter en frais à peu près 8 à 9 %. Donc je ne vous conseille pas. Et vous voyez, vous avez le DeFi, le NFT Bridge, etc. On s'en fout. On n'en a pas besoin ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste d'avoir cette première page. C'est le WaxWare. Après, on va travailler sur deux autres sites qui sont Atomic Hub. Je vais vous montrer ça. NFTBlocks. Donc Atomic Hub, c'est tout simplement le OpenSea de Wax. Personnellement, moi, je le trouve tellement plus facile à regarder. Par exemple, on peut prendre n'importe quelle collection, à prendre Blockchain Brawlers. Et donc, tu vois déjà le volume qu'ils ont fait, le volume à vie qu'ils ont fait, etc. Et derrière, tu peux tout checker. Donc on peut regarder Viewer Market. Et on va pouvoir tout simplement regarder. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas comme OpenSea où tu peux faire des offres. tu peux de temps en temps, mais c'est plutôt comme une marketplace classique, comme du Amazon. C'est-à-dire, tu arrives, tu fais, tu sais quoi, le gold, je ne sais pas quoi il sert parce que je ne joue pas ce jeu. Je peux l'acheter. Et boum, tant que tu as des Wax, tu peux l'acheter directement. Donc tout se fait en paiement Wax. Vous voyez, il y a le prix ici. Il y a le prix en dollars. Évidemment, le prix en dollars est bien jour constamment qu'en fonction du prix du Wax et vous pouvez mettre les prix Low-West, Vous pouvez mettre les variants Rarity, etc. Donc c'est vraiment bien fait et c'est plutôt cool. N'hésitez pas à regarder tout ça. Et derrière, on a la marketplace. Donc on a la marketplace NFT Blocks qui est différent. Alors c'est le même principe. On peut acheter des NFT ou autre, mais c'est différent pour deux choses. En général, NFT Blocks, les gens sur Wax utilisent pour les drops. Donc là, tu as tous les drops NFT que par exemple la Warspace fait, mais n'importe qui d'autre peut faire. Là, tu peux mettre drop. Et tu regardes les drops qui vont être mis en ligne. Donc c'est plutôt cool. Et derrière, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire tout simplement, je vais te remontrer avec Warspace, des blends. Et des blends, je trouve ça trop malin parce que normalement les autres Play to Earn sur d'autres blockchains, ils doivent le développer en interne. Et ça, c'est chiant. Les blends, c'est quoi ? C'est que tu vas pouvoir tout simplement créer de nouveaux NFT à partir de plusieurs NFT. Tu vois par exemple, je veux créer ce NFT. Ils me disent ok, si tu veux créer ce NFT, il va falloir avoir ces NFT, ces trois-là. Une fois que tu as ces trois-là, tu pourras blender et c'est fait. Et en deux secondes, c'est fait et c'est mis en place. Donc je vous l'annonce, nous, on aura un système de blend dans Heroes of Arcade et on va avoir besoin d'utiliser ceci. Je préfère vous le montrer mais clairement, vous allez vous connecter à votre compte WAX et il va voir directement si vous allez recorrement ou pas. C'est super bien fait, c'est super facile, c'est pas ultra compliqué et donc forcément, ça permet de gagner beaucoup de temps. Voilà pour le marketplace d'échange de NFT. Maintenant, on va aller sur l'exchange principale pour échanger les tokens et c'est Alcore Exchange. Donc Alcore Exchange, c'est un échangeur qui fait plusieurs blockchains. Normalement, quand vous arrivez, vous allez être sur la EOS Mainnet. Donc n'hésitez pas à cliquer ici, vous mettez WAX, vous vous connectez à votre toilette et derrière, vous pouvez swapper, faire les marquettes. Et ce qui est intéressant, c'est que, je vais prendre ce token, admettons, mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que vous avez l'ordre des ventes et des achats mais vous pouvez faire des Limit Trades. C'est-à-dire que je peux dire ben voilà, 0,019, j'achète ou une fois qu'il a 0,025, je revends. Et en fait, vous pouvez vous faire du take profit sur de la DeFi et c'est plutôt cool parce que ça commence à arriver mais il n'y a pas beaucoup de protocoles qui mettent en place les ordres limite d'achat et de vente sur de la DeFi et donc là, clairement, moi j'avais des potes à un moment, donc ça c'est le bois dans Farmer's World, j'avais des potes à un moment, ils spéculaient, ils faisaient du trading de bois de Farmer's World, donc du trading de bois virtuel. Enfin, c'était un délire et ils faisaient beaucoup d'argent d'ailleurs. Donc c'est plutôt marrant et il faut comprendre qu'aujourd'hui, Alcor, pour moi, c'est un des meilleurs exchange que j'ai trouvé en DeFi parce que ça nous permet d'avoir presque les mêmes fonctionnalités qu'un échangeur central, donc un Coinbase Pro, qu'un Binance, qu'un KuCoin mais c'est de la DeFi et c'est surtout pour tous vos jeux. Donc si vous jouez, vous avez plein de jeux, ça vous permet de pouvoir vite changer et là, vous changez par exemple, là, on va mettre le Arcanium, il n'y a pas encore clac, on clique et en deux secondes, on peut faire le switch. En plus, ce qui est bien, c'est que quand vous connectez à votre compte, vous pouvez faire des favoris et donc vous aurez votre liste de tokens à surveiller tout simplement avec le volume sur 24 heures et le prix qui a augmenté ou pas. Donc c'est plutôt cool et moi, j'aime beaucoup cet outil qui est très performant. Vous l'avez compris, c'est une blockchain que j'aime beaucoup. En plus, c'est gratuit les frais de transaction, c'est cool, tout est bien mis en place donc on n'a pas à se prendre la tête. Et une fois que vous avez fait vos reventes, vous allez récupérer du Wax, rappelez-vous, très important. Et une fois que vous avez votre Wax, il va arriver directement ici, c'est votre balance qui est mis à jour tout le temps quand vous connectez ici, ici ou partout. Vous aurez toujours votre balance à jour et la balance, vous pouvez l'avoir ici si vous voulez. Et une fois que vous voulez sortir de Wax, vous faites Send, comme je vous ai expliqué, vous renvoyez et c'est fait. C'est aussi simple que ça. Voilà le tour d'horizon sur Wax, sur le wallet mais c'est ultra simple. Vraiment, vous avez juste à suivre toutes les étapes. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à repartir en arrière mais c'est ultra simple honnêtement, c'est vraiment très facile. Une fois que vous l'avez fait, vous saurez pertinemment comment utiliser Wax et le wallet Wax et la blockchain en général. J'espère que vous allez rentrer dans le projet et que vous allez suivre, nous motiver, nous donner de la force parce que c'est un très très gros projet qu'on va faire et franchement, ça va juste être génial. Merci à tous, j'espère qu'on se rejoint sur Arkane et surtout, passez la suite. Sous-titrage ST' 501